Le secret des nutritionnistes pour perdre du poids Il existe aujourd'hui tellement de régimes qui promettent mont et merveille que vous ne savez plus où donner de la tête. Cependant, ils ont pratiquement tous le même défaut, une perte de poids rapide mais une reprise tout aussi rapide des kilos superfus et une stabilisation impossible. Effet yo-yo garantie. Pour une perte de poids optimale, de nombreux diététiciens préfèrent procéder à des changements simples de votre quotidien en adoptant des habitudes alimentaires et un mode de vie sain. Voici une liste de conseils établies par des spécialistes de la nutrition. Ne focalisez pas sur des glucides. Dans le cadre d'un régime, arrêter les glucides de manière radicale peut vous aider à maigrir seulement sur le court terme. Ce processus va vous pousser à compenser en consommant plus de lipides et de matières grasses. Vous ne serez donc pas capable de perdre du poids, vous risqueriez même d'en prendre. Au lieu d'éliminer une catégorie d'aliments pour focaliser sur une autre, réduisez le nombre global de calories que vous ingérez en maintenant une alimentation équilibrée qui englobe tous les nutriments essentiels à une perte de poids durable et efficace. Évitez le pèse personne. De nombreux nutritionnistes déconseillent l'utilisation de la balance et recommandent de vous fier à vos vêtements pour savoir si vous avez maigri. Le poids donné par le pèse personne peut être biaisé car il fluctue en fonction de nombreux facteurs tels que l'heure à laquelle vous vous pesez et la quantité de liquide ingéré avant la pesée. Si le poids indiqué est supérieur à celui de la veille vous risquez de paniquer voire de vous décourager, alors que cela peut être seulement dû à une consommation de sodium ou au fait que vous ne soyez pas encore allé à la selle. Faites confiance à votre jambe, et si vous avez du mal à le boutonner c'est que vous devez revoir le nombre de calories que vous consommez à la baisse et réajustez votre alimentation. Faites-vous plaisir en mangeant. Figurez-vous que si vous ne prenez pas le temps de faire attention à ce que vous mangez, vous aurez beaucoup de mal à perdre du poids. Le fait de déjeuner en travaillant devant votre ordinateur ou de dîner en regardant la télévision sans prêter attention à ce que vous ingérez risque de vous pousser à manger plus qu'il ne faut même si vous n'avez plus faim. Prenez le temps de vous concentrer sur le contenu de votre assiette et de bien mastiquer vos aliments, et apprenez à apprécier ce que vous mangez. Pour ce faire, vous devez absolument vous attabler et cesser d'utiliser le canapé, le lit et le bureau en guise de table à manger. Envisagez de perdre du poids sur le long terme. Les régimes qui promettent une perte de poids rapide et drastique sont certes attirants mais malheureusement aucun d'entre eux ne vous permettra de stabiliser votre poids et de ne pas reprendre tous les kilos perdus. Ne vous engagez pas dans une bataille que vous n'êtes pas prêts à mener à vie. Si vous devez entamer une nouvelle routine mais que vous n'êtes pas convaincu, essayez-la durant deux semaines et si elle ne vous convient pas, laissez tomber. A partir du moment où votre quotidien est synonyme de privation et de lassitude, vous devez absolument changer de méthode. Le mieux est de considérer le régime comme un engagement sur le long terme, pour lequel vous allez faire des efforts constants en adoptant une alimentation équilibrée et un mode de vie sain sur la durée. Ne sortez jamais sans un encas. Lorsque vous êtes amené à manger à l'extérieur, à partir en déplacement professionnel ou à voyager pour vos vacances, il est difficile de maintenir le rythme alimentaire jusque-là respecté. Les habitudes changent et les tentations augmentent. Comment ne pas céder ? Le secret pour perdre du poids efficacement et de maintenir une certaine régularité est d'éviter de faire un pas en avant et trois en arrière. Vous devez donc anticiper. Dans le cadre d'un voyage préparé à l'avance des collations saines et pratiques à transporter, des fruits secs, des bâtonnets de carottes et de concombres, et si vous devez manger au restaurant, prenez un petit encas maison avant de sortir et commandez une salade ou une viande grillée une fois sur place. Sous-titrage ST' 501